bonjour je vais revenir sur un point concernant les jeux de table en général les jeux les jeux dits de course ceux où on doit être le premier à sortir alors d'une manière générale parce que là je vais parler aussi du trick track qui n'est pas à proprement parler un jeu de course mais qui peut en être un juste pendant un court moment donc il se passe que la sortie est du même type qu'un jeu comme le bagamont le jacquet ou bien on va dire parce que je vais en parler les tables suédoises qui sont le révertier vous trouverez ça le révertier vous pouvez le trouver je pense j'ai dû faire une vidéo là dessus bon ce qui est sûr c'est que j'ai déjà parlé de la sortie des dames à l'occasion du trick track ou du jacquet notamment mais là je voudrais en parler d'une manière générale et comparative alors donc voilà c'est la sortie la sortie des dames donc pour cela on va s'intéresser juste au cadran où arrivent les dames on suppose qu'elles sont arrivées ici une fois qu'elles sont toutes à l'intérieur c'est ça c'est général quand toutes elles sont à l'intérieur elles vont sortir elles vont sortir selon une procédure dont on va parler alors on va commencer par parler du trick track le trick track si je prends Overt Jolivet en 1634 il nous dit qu'il y avait deux méthodes de sortie une méthode lente et une méthode rapide la méthode lente pour lui avait déjà été bien dépassée par la méthode rapide parce que ça n'avait pas grand intérêt de faire une méthode lente au trick track bien méthode rapide pour lui mais la méthode lente existe un traité important c'est Laurent Soumy et Bernard Laurent Soumy 1738 à Avignon alors qu'est ce qu'il nous dit et bien il nous parle que de la méthode lente sachant que la méthode lente c'est la méthode provinciale comparativement à la méthode rapide parisienne mais pour lui ce qui compte c'est la méthode lente traditionnelle intéressant deuxième édition de Soumy donc 1756 et bien il revient sur sur ce qu'il avait dit en 1738 il dit bon ben voilà comme tout tout change ben il revient en arrière et il dit bon non c'est terminé la méthode lente maintenant c'est définitif on fait que la méthode rapide voilà voyez et puis maintenant on dira que si on joue au trick track on va jouer la méthode rapide cependant il faut quand même parler de qu'est ce que c'est que la méthode lente qu'est ce que c'est que la méthode rapide parce qu'après tout vous pourrez avoir envie de jouer la méthode lente alors je vais vous expliquer ce que c'est et je vais le faire déjà avec une phrase simple la méthode lente une fois que vous avez tout faux dents à l'intérieur du cadran elle doit sortir en fonction du lancer de dés alors la méthode lente c'est que le on doit jouer à l'intérieur du tablier le maximum des points possibles si on peut tous les jouer il faut tous les jouer il n'y a que lorsque les points à mener d'un des les points à mener dépassent la capacité à circuler dans la dans le dans le tablier que c'est que la dame va sortir on dit c'est par excès alors qu'est ce que c'est que les excès par exemple là c'est le c'est ce sont les dames les plus éloignées de la sortie donc pour quelle sorte il faut qu'elle fasse 1 2 3 4 5 et 6 6 elle est sortie donc 6 est un point excédentaire par rapport à la méthode lente 6 est un point excédentaire et à ce moment là la dame peut sortir parce que c'est un excédent s'il n'y avait pas de 6 et que sur la sur la flèche la sixième flèche si il n'y en avait pas alors et que vous faisiez un 5 et 5 est excédentaire regardez 1 2 3 4 ça y est après il sort donc c'est excédentaire elle sort mais si elle fait un 6 il n'y a pas de 6 alors à ce moment là on se rabat sur le 5 et on sort voilà donc tout ce qui dépasse la distance à la sortie sort et c'est la seule c'est les seules dames qui sortent la méthode de lente donc on retient on doit jouer tout ce que l'on peut de point à l'intérieur du tablier c'est ça la méthode de lente la méthode rapide je reviendrai après vite fait la méthode rapide c'est quoi et bien la méthode rapide c'est la même chose vous devez vous devez donc jouer tout ce que vous pouvez comme comme point amené par les dés mais alors là non seulement à l'intérieur du tablier mais en plus sur une flèche virtuelle qui est la bande la bande extérieure ici du tablier ce qui fait que alors que vous aviez 1 2 3 4 5 6 flèches mais que les déplacements étaient que de 5 à la méthode de lente après c'était l'excédentaire ça sort ben cette fois ci vous avez bien 6 pour la flèche 6 vous arrivez à la à cette flèche ici flèche 0 on va dire et qui est la flèche de sortie voilà donc la méthode rapide c'est ça c'est à dire que vous vous pouvez jouer jusque sur la sur la bande et une fois qu'elles sont sur la bande ce sont dehors quand on appellera excédentaire tout ce qui va aller plus loin que la bande mais ça on ne le fait que juste si on n'a pas le moyen de jouer sur cette partie là voilà c'est tout donc donc ici si j'amène un 6 avec 1 2 3 4 5 6 elle est sortie alors que tout à l'heure tout à l'heure la méthode de lente puisqu'on fait un comparatif méthode rapide elle sort d'accord 6 elle sort méthode de lente 6 1 2 3 4 5 mais il faut qu'elle joue le 6 donc elle sort aussi parce que c'est excédentaire vous voyez c'est à dire que là dans un cas la méthode de lente le jeu se situe bien uniquement à l'intérieur alors que la méthode rapide se situe à l'intérieur et sur à l'extérieur tout de même sur la dernière donc ça ne change rien pour le 6 par contre si à la méthode de lente vous amenez un 5 alors 1 2 3 4 5 vous avez joué et c'est tout ce que vous pouvez faire vous n'avez pas le droit de sortir et à la méthode rapide et bien vous pouvez faire pareil 1 2 3 4 5 vous avez le droit mais vous pouvez aussi faire 1 2 3 4 5 et sortir parce que ça ça fait partie de vos déplacements possibles donc cette fois ci vous allez pouvoir sortir pour chaque coup de dés vous allez pouvoir sortir s'il y a une dame qui est posée sur une flèche à distance de la bande que vous ne pouvez pas faire à la méthode de lente c'est ça qui fait la différence et donc là vous n'êtes plus vous n'avez plus besoin de sortir avec les dernières les plus éloignées vous pouvez sortir même si vous faites un as par exemple la méthode rapide vous allez sortir là ça y est vous faites un as parce que ça c'est vous avez le droit de vous y mettre par contre si vous faites un 2 un 2 vous allez faire un 2 vous allez sortir si vous voulez et si vous ne voulez pas vous jouez dedans voilà le tout c'est de jouer dans toute cette partie ci y compris cette bande méthode rapide mais il est hors de question de jouer le 2 avec celle là par contre quand on fait 1 et vous dépassez donc vous n'avez pas joué le maximum des points vous avez vous avez utilisé un point de trou ce qui est interdit voilà et voilà donc alors donc au trip track comme le dit Laura Soumy et bien à partir du 1756 on joue systématiquement avec la méthode rapide et on oublie la méthode lente voilà c'est ça c'était ça donc je vais pas aller plus loin sur la méthode lente mais retenons qu'on va utiliser la méthode rapide voilà alors on sait qu'au trip track les doublés deux dés identiques sont joués chacun une fois puis c'est tout alors que si on joue au baggammon ou au jacquet ou même aux tables suédoises ça va se jouer quatre fois quatre fois la valeur d'un dé d'accord on les joue deux fois les doublés c'est ça c'est comme ça c'est la différence qu'il y a d'accord le jacquet le jacquet c'est pareil jacquet baggammon table suédoise les doublés se jouent deux fois un trip track une seule fois bon très bien alors bien entendu les doublés ça va aller plus vite mais c'est pas uniquement pour la sortie c'est pour tout l'ensemble de la circulation tout ça bien qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire tout simplement pour en revenir à jolivet un peu verte jolivet 1634 lorsqu'il disait lui déjà il n'a pas attendu davantage à 1634 il disait déjà c'est la méthode rapide qui qui domine chez les joueurs bien donc méthode rapide pour lui il faut aller vite trick track je parle et je vais vous donner une petite anecdote ou pas comment appeler ça mais verte jolivet méthode rapide très bien ça c'est une chose dans les règles c'est ce qu'il écrit c'est clair c'est net 1634 1656 dans une réédition apparaît à la fin après les règles des comment dire ce sont des vers ce sont des maximes pour jouer au trick track et c'est écrit en vers un peu moins bon mais à l'imitation de centurie donc d'ailleurs il écrit dans les derniers quatre derniers vers il écrit il parle de centurie ils sont tous numérotés et à l'intérieur il va y avoir des choses qui sont intéressantes à lire des fois c'est pas facile à comprendre mais c'est il y a des choses qu'il faut pas rater et il y en a une intéressante amusante amusante je sais pas si c'est amusant mais en tout cas qu'est ce qu'elle nous dit dans les vers il est écrit que ce qu'on peut ce qu'on fait pour sortir les dames on est en 1656 pour verte jolivet et bien on utilise bien sûr la méthode rapide comme il avait déjà dit mais il rajoute il rajoute pas dans les règles il rajoute dans ses maximes que les doublés de 5 et les doublés de 6 sont joués deux fois pour sortir uniquement pour sortir mais pas ceux de 4 ni ceux de 3 ni ceux de 2 ni ceux d'as donc c'est ce qu'on appelle donc les sonnets et les clean sont joués deux fois et on peut voir ce que ça va donner je vais vous faire une démonstration de ce principe de sortir ultra rapide on va dire je crois que ce soit pas aussi rapide qu'au bagamon puisqu'au bagamon toutes les doublés sont jouées deux fois et au jacquet aussi alors qu'est ce qu'on va faire je vais jouer pour sortir alors on ne tient pas compte du du genre de retour on sort c'est tout 2 et as alors attendez pour être plus ceux on peut plus faire le genre de retour donc on peut sortir 2 et as alors le 2 il sort et l'as il sort 6 et 3 alors vous voyez le 6 il sort et le 3 il sort et le 6 il est ici donc je vais le sortir ici puisqu'il n'y a rien plus loin donc je sors le plus loin ça c'est vrai la méthode de lente tout rapide alors là j'ai un doublé de 2 et le doublé de 2 il se joue que deux fois le 2 voilà une fois deux fois et là je vais faire exprès je vais faire un doublé de un kin par exemple un kin je fais un kin supposons qu'un kin arrive alors le kin suivant les maximes de jolivet et bien c'est 4 fois le 5 allez 1 2 3 et 4 voilà c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'augmenter la rapidité de sortie des dames et puis après il continue bon évidemment c'est chacun son tour et là il fait 3 et 2 3 et 2 alors là 3 et 2 c'est intéressant pourquoi ? parce que le 3 il sort 1 2 3 on joue dedans je joue le 3 et après il me reste à jouer le 2 1 2 3 il sort normal il était là et donc il me reste à jouer le 2 le 2 je ne peux pas le sortir parce que je vais gaspiller un point donc je vais jouer 1 et 2 et là j'ai tout joué dedans ça ça marche méthode rapide là toujours alors maintenant on va faire différemment je vais voir ah c'est pareil ouais c'est pareil parce que je pourrais faire 2 ici si vous voulez et 3 ici si je voulais mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt sauf si j'avais besoin de couvrir une dame au trick track c'est pas nécessaire donc qu'est ce qu'il faut rester à faire 3 celui aussi pas grand chose non non oui non c'est pareil donc 1 2 3 je sort et 2 je joue là voilà c'est tout et après je lance encore une fois 6 et 3 et les 2 sortent voilà voilà c'est tout là donc on est sorti la méthode rapide et encore accéléré en utilisant les doublés de 6 et les doublés de 5 2 fois rien que pour sortir alors ça c'est uniquement dans les maximes ça n'a jamais été repris après jamais et ça n'était pas inclus dans les règles de base du traité de Jolivet mais c'est pas bête c'est pas bête en général on veut sortir vite alors parce que c'est il y a très peu de chances qu'il y ait une course vraiment à la sortie entre les deux joueurs donc souvent on cherche à aller plus vite pour sortir et des fois même on fait même pas la sortie on s'entend ensemble pour savoir pour dire bon ben tu vas gagner ou vous allez gagner et puis donc vous lancez les dés comme si c'était votre dernier coup de dés et on regarde combien vous auriez fait pour sortir si vous aviez avec ce coup de dés vous sortiez là où les dames qui restent et pourquoi ? parce que quand on sort le premier avec un coup simple on marque 4 points avec un doublé on en marque 6 donc on a besoin de le savoir c'est tout mais bon les dames sont toujours dedans on fait pas attention à ces dames on lance et on regarde si on marque 4 ou 6 points c'est tout vous voyez donc on peut même accélérer encore plus d'un commun accord ça peut faire même alors qu'on n'est pas encore rempli on n'est pas encore rentré dans le dernier quadrant dans le dernier quadrant et d'autre part ça doit se faire quand même si on n'est plus en mesure de faire le genre de retour bien entendu voilà donc là vous savez tout pour le trick track pour le trick track il y a juste un petit point pour le trick track c'est que lorsque à la méthode lente quand même parce que c'est assez marrant parce que Soumy donc parle de la méthode lente au début il n'y a que la méthode lente et dans la première édition et donc il dit bon alors vous avez les trois autres dames et on suppose que on est à la méthode lente mais là là ici c'est vous qui jouez là vous avez fait votre votre genre de retour vous avez donc marqué mettons 4 points pour le genre de retour vous avez marqué 4 points pour votre genre de retour bien et là ça va être à vous méthode lente vous devez jouer à l'intérieur d'accord et vous allez voir ce qu'il va se passer alors je vais essayer vous voyez c'est pas suffisant je vais faire un 6 bon 6 et 3 6 et 3 comment je pourrais faire méthode lente j'ai dit euh bon un kin allez ou un sous allez je cherche à faire euh euh non c'est euh ouais 5 et 4 5 et 4 5 et 4 sur un coup comme ça vous faites 5 et 4 on va voir si ça marche 5 et 4 qu'est ce que vous allez faire ben le 5 vous pouvez le jouer ici puisque c'est la méthode lente vous devez rester dans cette dans cette espace là voilà c'est ça pas ici hein c'est que par excédent pour aller ici alors 5 ici bon très bien et le 4 ben le 4 vous allez devoir le jouer à l'intérieur aussi ici vous pouvez pas parce que ça va jusqu'à 3 donc vous allez jouer soit avec cette dame soit avec cette dame autrement dit vous allez rompre votre genre de retour d'accord c'est normal et bien il y avait euh ce que nous disait euh donc Laurent Soumy c'est qu'en fait pour les lorsque vous avez fait votre genre de retour euh les trois dames euh sur numéraire ici bénéficient d'un privilège c'est euh bénéficient du privilège de sortir rapide d'une sortie rapide donc euh si on suit cette ça veut dire que pour ces trois dames elles sont pas contraintes dans cet espace mais dans celui-ci uniquement parce que parce qu'on a le plein donc si vous faites 5 et 4 d'accord si vous faites 5 et 4 vous allez dire que vous conservez alors que si c'est la méthode lente vous ne pouvez pas marquer 4 points parce que vous allez rompre donc ici vous allez marquer 4 points 2 et 2,4 marquer 4 points il faut absolument marquer autrement il y aurait école et là vous allez jouer et puis vous allez voir que vous allez conserver parce que vous allez jouer alors il faut jouer le maximum jusqu'ici donc euh il n'est pas question d'aller jouer le 5 ici parce que euh ça va déborder donc euh vous comptez 5 ici et il vous reste à jouer le 4 alors à la méthode lente vous auriez dû jouer ici et à la méthode rapide puisque pour les 3 dames sur numéreur tant qu'on peut conserver vous pouvez le faire et bien c'est celle-là 1,2,3 et 4 méthode rapide elle peut aller jusqu'ici et elle sort et vous avez vu vous avez conservé c'est ça qu'il disait et alors ce qui est euh un peu drôle c'est que dans la la dans l'édition suivante où il dit bon euh c'est fini euh les temps ont changé maintenant c'est méthode rapide pour sortir si c'est méthode rapide il n'y a plus besoin de privilèges puisque toutes à ce moment-là peuvent bénéficier de la bande latérale pour sortir toutes alors euh et bien euh malgré tout il a conservé tout tout le chapitre concernant concernant le le privilège des 3 dames alors que il vient de de décrire la méthode rapide en oubliant complètement volontairement toute la méthode de lente donc il n'y a plus de privilèges il n'y en a plus besoin ça ne sert plus rien c'est plus un privilège c'est c'est toutes les dames ont la même euh faculté de sortir euh rapidement voilà c'est ça que je voulais vous dire voilà c'est tout donc si vous lancez l'idée maintenant euh c'est fait alors je je fais pas le coup de joli v ou ou les doublés on les joue deux fois hein donc euh bon donc euh doublés de ça c'est simplement une anecdote c'est doublés de c'est qu'il n'est mais c'est sonné à la méthode rapide et ultra rapide de joli v si ça vous intéresse de le faire pourquoi pas donc euh deux fois je joue doublés de simple et méthode rapide et ben je les sors puisque là je peux plus conserver hein parce que soit je joue ici méthode de lente je joue ici mais méthode rapide je sors voilà et voilà et cetera et cetera et cetera vous voyez c'est ça c'est ça c'est ça la c'est ça la différence entre la méthode lente et la méthode rapide et le fait que lorsqu'on fait à la enjouer la méthode rapide au truc là il n'y a plus d'histoire de privilèges contrairement à à ce qui est écrit dans le livre de Soubier de la deuxième édition voilà euh qu'est-ce que je pourrais dire un petit point de de qui n'est pas un point de détail quand même euh c'est euh c'est valable pour la méthode lente et la méthode rapide j'ai dit qu'il faut jouer le maximum de points amenés par les dés alors on va se mettre comme ça et et on va voir si je fais un 5 et un 2 si vous faites un 5 et un 2 méthode lente euh bon méthode lente vous l'avez faire euh 5 d'accord et puis par exemple le 2 ici bon pas de problème mais euh non on va faire aussi méthode lente ou rapide c'est pareil et maintenant euh au lieu de faire 5 voyez là vous si vous faites 5 et 2 vous avez joué 7 points à l'intérieur 7 points le 5 et le 2 fait 7 points par contre si vous vous amusez plutôt à faire ça imaginez faites ça les 2 ici à ce moment là le 5 il devient euh accidentaire donc elle va sortir d'accord donc mais là vous avez fait 2 points et et là vous faites 3, 4, 5 et 6 points voilà vous aviez 7 points vous pouvez jouer 7 points et vous en avez joué que 6 c'est pas bon et même à l'intérieur vous en avez joué que 7 regardez vous en avez joué que 5 vous avez fait les 2 et et ici ça fait 5 et vous sortez avec le 6ème donc euh méthode lente vous avez euh au lieu de vous pouviez jouer 7 points à l'intérieur vous en avez joué que que 5 et méthode rapide euh vous pouviez en jouer euh vous pouviez en jouer 7 en allant jusqu'ici vous en avez joué 6 vous avez gaspillé un point et ça c'est un dernier c'est un dernier au trick track quoi que ce soit pas très important mais ça peut être intéressant par contre euh dans un jeu comme le backgammon ou bien euh euh le révertier donc les le jacquet pas tellement non plus euh c'est à dire dans des jeux où euh on peut euh envoyer une dame isolée à l'extérieur de 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 pour l'adversaire et qui va rentrer rentrer par là où vous vous sortez donc dans certains cas ça peut être utile pour aller couvrir une demi-case vous voyez et puis euh couvrir une dame isolée blotte pour éviter qu'il soit battu à la rentrée et c'est une astuce et ça respecte pas la règle là parce que vous vous êtes mis dans une situation qui euh qui fait que euh euh vous ne jouez pas tous tous les points c'est un peu particulier bon et bien que dire alors c'est clair hein au trick track c'est interdit comme je vous dis après tout dépend de l'adversaire s'il veut vous faire rejouer ou il est dans l'état en fonction de ce qui l'intéresse c'est une fausse case euh par contre euh c'est pas très grave et par contre euh euh si euh si euh si c'est le baggamon et bien c'est autorisé c'est autorisé et Guitton euh l'auteur du traité euh au début du euh du 19ème siècle au traité du sur le trick track avait rajouté un petit traité sur euh le paque gammon il commençait à prendre de l'ampleur après Napoléon après l'ère napoléonienne et bien euh qu'est-ce que qu'est-ce qu'il dit bah lui il disait non mais les anglais font ça mais non on est pas d'accord c'est on doit pas gaspiller des points voilà bien entendu euh vous pouvez le faire voilà mais euh c'est ça la différence euh c'est-à-dire que je vous dis hein vous faites deux et hop ça y est le 5 est excédentaire il sort mais du coup vous avez grappillé des points c'est pas autorisé alors que là vous faites 5 et 2 mais au bagamon c'est possible si ça vous arrange alors c'est possible le bagamon euh et au jacquet au jacquet au jacquet au jacquet il n'y a pas de de dame adverse qui va revenir par contre il peut y en avoir derrière vous alors peut-être que euh si vous arrivez à vous étendre un peu plus facilement euh vous allez bénéficier de cette chose là bon c'est beaucoup plus rare voilà alors euh moi je dirais que non il vaut mieux s'en tenir à la tradition euh euh la tradition et que vous devez euh si vous faites un 5 et 2 euh 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 et bien vous devez le maximum de points euh ça et ça non mais par contre vous êtes vous pouvez faire euh euh alors si ça va être la méthode rapide hein euh le jacquet c'est méthode rapide donc vous allez faire euh 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 5 d'accord et 2 ici puisque ça ça compte pour sortir voilà ça vous pouvez le faire voilà euh donc jacquet euh euh c'est euh méthode rapide stricte hein avec euh en jouant tout ce que l'on peut jouer euh sur les 6 flèches et plus la une flèche virtuelle qui est la bande extérieure voilà tandis que Bagamon bon vous pouvez faire euh une astuce comme ça voilà voilà c'est possible si vous voulez si ça vous si c'est avantageux pour vous pour vous protéger voilà euh euh trick track on a vu hein donc on prendra la méthode rapide tout simplement en respectant aussi la euh euh à la lettre le maximum de points que l'on peut jouer à l'intérieur comme je vous ai dit pour le jacquet sauf que le jacquet les doublés sont joués deux fois hein systématiquement bon ça c'est ça change rien à la règle hein autrement euh bon très bien et alors qu'est-ce qu'il nous reste les euh les tables suédoises alors les tables suédoises euh la règle des tables suédoises bon c'est une règle euh bon elles sont jouées euh évidemment en suède en suède en suède et bien euh euh c'est le révertier mais euh cette règle on pourrait penser qu'elle est elle est moderne hein euh mais euh en fait le date du XIXe siècle le XIXe siècle était déjà énoncé comme ça et c'est-à-dire que là vous allez euh sortir vos dames euh alors tenez-vous bien à la méthode lente-stricte alors il n'y a pas d'histoire là de privilèges ou quoi que ce soit parce que on fait pas le plein hein ça n'existe pas c'est-à-dire maintenir un plein faire un plein c'est-à-dire disons que ça n'existe pas euh à la lettre hein comme au trick track en tout cas donc euh au table rabattue vous allez appliquer la méthode lente-stricte et voilà et voilà je vous ai tout dit sur euh les méthodes les manières de sortir les dames des différentes manières et euh et pour tel jeu telle méthode et puis cette petite euh anecdote de jolivet qui pourra accélérer encore plus avec euh compter les les forts doublés les grandes les grands doublés les 5 et les 6 on appelle des kines et sonnets euh en les jouant comme moi j'appuie au bac à moi c'est en les jouant double deux fois voilà c'est terminé je vais pas aller plus loin euh cette fois-ci je pense que j'aurais dit et redit euh mais là j'ai tout regroupé j'ai tout regroupé donc euh sur une seule vidéo euh comparative et donc simple finalement on n'a pas besoin de faire de grandes phrases mais il faut savoir de grande cause quand même voilà euh terminé je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo au revoir